Afin d'être le moins reconnu possible, je mets une perruque, des chapeaux, je me maquille beaucoup. Le but bout à bout, c'est de me harceler, de me faire du mal, si c'est moi qui me suicide ou si c'est lui qui va finir par y arriver, j'ai peur pour ma vie. Vraiment. Il faut batailler pour être prise au sérieux. Je n'avais vraiment pas ce sentiment d'être écoutée par la police. Il y avait quelqu'un qui était en charge de l'enquête et il s'avère que cette personne était en arrêt maladie. Et cette personne n'a pas été remplacée sur l'enquête. Donc le dossier est resté en stand-by pendant plusieurs mois. Afin d'être le moins reconnu possible, je mets une perruque, des chapeaux, je me maquille beaucoup, être bref dans mes déplacements. J'espère revivre une vie sereine. J'ai eu cette chance, moi en tant que femme, d'être indépendante financièrement. J'ai pu avoir l'audace de le quitter et je le souhaite à toutes les femmes d'avoir cette opportunité-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada